Esprit de la forêt, ogre, fantôme ou encore animaux fantasques, il existe des dizaines, des centaines de ces créatures dans le folklore japonais et que l'on regroupe sous le nom de yokai. Présents depuis des millénaires, ils sont toujours là, de nos jours, à nos côtés, pour veiller sur nous, faire leur petite vie ou encore nous faire du mal. Si vous êtes friands de la culture japonaise, notamment des animés, vous devrez en avoir déjà vu. Dans des films du studio Ghibli, comme les Kodama dans Princesse Mononoke, ou encore les ribambelles de ces créatures que l'on retrouve dans le voyage de Shihiro. On en retrouve dans Naruto, le démon renard à neuf queues est inspiré des kitsune, il y en a un paquet qui ont inspiré des pokémons, et enfin dans Yokai Watch. Mais vu le nom, on s'en doute un peu. Donc, un yokai, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, beaucoup de choses. Pour commencer, ce ne sont pas forcément des créatures. On utilise aussi le terme yokai pour parler de choses surnaturelles, étranges. Étymologiquement, le terme yokai peut se traduire par mystérieux, étrange, envoûtant, ensorcelant, ou encore monstre bizarre que l'on traduit du chinois yaogwai, ce qui a dérivé en yokai au Japon. C'est donc à la fois des choses surnaturelles, mais aussi des créatures surnaturelles, et que l'on peut classer en plusieurs catégories. Les oni, des ogres à la peau rouge, noir, marron ou bleu, dotés de cornes, habillés de pagnes, et souvent armés d'un gourdin. Les tengus, des sortes de gobelins ayant des pouvoirs magiques, et qui peuvent même pratiquer des arts martiaux. Les tsukumogamis, qui sont en fait des objets prenant vie lors de leur centième anniversaire, ce sont eux qui donnent les pokémons les plus controversés. Les animaux, comme les célèbres kitsune ou les tanuki, et certains peuvent même avoir une apparence humaine. Et enfin, les humains transformés, souvent en quelque chose d'horrible ou de grotesque. Et la plupart du temps, ils ne nous veulent pas du bien. La première mention de yokai remonte au premier siècle, en Chine, dans un livre intitulé « Après l'histoire ». On y fait la mention d'un spectre, ou yokai, qui était présent depuis longtemps dans la cour impériale, car il y régnait une grande anxiété. Au fil des siècles, des livres et rouleaux répertorièrent des mythes et légendes ancestrales, ainsi que les traditions de diverses contrées, faisant apparaître démons, esprits et autres créatures fantastiques. L'âge d'or de la culture et de l'art japonais, du XVIIe au XIXe siècle, permit également de mettre en lumière de nombreux récits horrifiques, issus de nombreuses régions du Japon, s'agrémentant également d'histoires originaires de Chine ou d'Inde, mélangeant d'anciennes croyances et le bouddhisme et le shintoïsme, et nous donnant une belle liste de yokai à collectionner, et qui est à présent très ancrée dans la culture japonaise. On peut en trouver partout, les rivières, les montagnes, les forêts, les villes, il y a même des yokai que l'on dit domestiques. Et d'après une légende, c'est à la nuit tombée que les yokai quittent leur tanière pour revenir en ville, formant un cortège de créatures fantasmagoriques, dansant et chantant. C'est la parade nocturne des sans-démons. Mais attention, malheur à celui qui les croise, car le sort qui lui est réservé est la mort. Sauf s'il possède un talisman de protection spécifique. Que l'on y croit ou non, certaines de ces créatures ont volontairement été inventées. Durant la période Edo du Japon, entre 1600 et 1868, avec le Gazouyaki-yagyo, que l'on peut traduire par la parade nocturne illustrée des sans-démons, qui est un bestiaire du surnaturel illustré, ainsi que la popularisation du jeu oral que je vais traduire directement par rassemblement des 100 contes fantastiques, je ne pourrais jamais dire correctement son appellation japonaise, les histoires de yokai prennent un regain d'intérêt. Si bien qu'on dû en inventer, tant la demande faite au conteur d'en découvrir de nouveaux était forte. De même, de nos jours, dans nos fictions, les auteurs ont également pris des libertés, mélangeant d'anciennes légendes avec des créatures nouvelles pour le bien de leur oeuvre. Nous allons donc découvrir ensemble, une fois par mois, l'une de ces créatures a l'histoire bien sympathique. J'espère que ça vous plaira, je m'excuse d'avance pour la prononciation de certains mots japonais que je ne pourrais jamais prononcer correctement. J'espère que vous serez nombreux à suivre cette nouvelle aventure, et sur ce, n'hésitez pas à soutenir financièrement la chaîne, mais aussi à liker, commenter, vous abonner, mettre la cloche, et surtout, à partager la vidéo. Merci d'être là, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada